Bonsoir Sarah, Momodou Marindiaï, bonsoir. Bonsoir Momodou. Vous êtes le PDG du groupe de presse GMC, éditeur du quotidien Le Témoin, dont vous êtes le DURPUB, donc le premier témoin. Momodou Marindiaï, rebondissement dans le protocole d'Ide Rebus, le procureur de la République s'est saisi du dossier en convoquant demain, mardi, Samuel Saar, qui avait accusé l'ancien premier ministre Idriss Assek d'avoir volé 74 milliards, convocation à la sûreté urbaine. Votre réaction à ce rebondissement ? Il fallait s'y attendre depuis que cette affaire a été remise, je dirais, sur la place publique, d'abord à travers les accusations de Samuel Saar dont vous parliez, mais également à travers les révélations, entre guillemets, de l'avocat Maître Ousmane Sey et de la notaire Maître Nafisatou Diopsissé. On s'attendait effectivement à ce qu'il y ait quelque chose du genre, qu'on réenclenche encore la machine judiciaire pour mettre un peu la pression sur Idriss Assek qui apparaît aujourd'hui comme l'opposant le plus féroce dans ses accusations contre le président de la République et contre la majorité présidentielle d'une manière générale. Il y a eu aussi le ministre de la Jeunesse, Mamba Ina, qui a également révélé dans la presse même des comptes bancaires qui appartiendraient à Idriss Assek. Justement, réaction de Réoumi, d'Idriss Assek, qui conteste bien sûr cette histoire de 74 milliards. Réoumi demande à tous ceux qui ont été cités dans cette affaire, soient entendus par la justice. Oui, en réalité, aujourd'hui, on assiste à un exercice indécent, un procès en sorcellerie, en fait, de gens qui ont été au pouvoir à un moment donné. Et qui ont eu manifestement à puiser dans la caisse, à prendre beaucoup de milliards qui appartiennent au peuple sénégalais. C'est vraiment des chiffres qui donnent le tournis. On parle de 74 milliards par-ci. On parle de cargaison de foules frelatées qui auraient été livrées à la Sénélec pour des dizaines de milliards. Et qu'un carburant impropre à la consommation des centrales de la Sénélec. Et ça, c'est traduit évidemment par des milliards de francs gagnés indûment sur le dos du contribuable sénégalais. Mambay Nyan dit être au courant de comptes bancaires dans lesquels auraient transité des sommes colossales qui auraient été déterminées par M. Idriss Assek. Donc vraiment, on est estomaqué devant toutes ces révélations. Quand on voit la misère dans laquelle baigne le peuple sénégalais. Quand on voit que l'écrasante majorité des Sénégalais peine aujourd'hui à assurer, je ne dirais même pas les fins du mois, mais la dépense quotidienne de 1000 francs à 2000 francs CFA. Et qu'on entend des gens se jeter à la figure des accusations de détournement de dizaines de milliards. C'est indécent et c'est criminel. Alors, il y a deux choses. Soit ces milliards ont été effectivement volés. On sait où ils sont. Il faut les rapatrier pour les remettre dans les caisses du trésor et améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Ou alors, il n'y a pas eu de milliards ou il n'y a pas de preuve de détournement de milliards. Par conséquent, que ces accusateurs, qu'ils bouclent leur gueule et qu'ils laissent les Sénégalais se dépêtrer pour sortir de leur quotidien. Aller jusqu'au bout de cette affaire signifie entente de 16, le ministre de la Jeunesse Mambaïgnan, l'ancien président de la République, Ablaïwad Réoumi, cite aussi l'actuel chef de l'État, Makissal, qui était, au moment de ces faits, en tout cas, qui ont été relatés, premier ministre du président Ablaïwad. Vous pensez vraiment que la justice ira jusqu'au bout de cette affaire ? Écoutez, d'abord, c'est le procureur de la République qui déclenche les poursuites. Dans notre pays, tout le monde sait que le procureur de la République, c'est la voix de son maître. Le procureur de la République, c'est la chancellerie, donc le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, c'est le président de la République. Par conséquent, c'est le président de la République qui actionne la justice pour entendre un opposant. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, Idrissasek, encore une fois, c'est l'opposant le plus virulent, le plus féroce contre le président de la République. Et c'est parce qu'il a parlé de deal international à propos des conditions de libération de Karimbad, que pour allumer un contrefeu, le pouvoir est allé déterrer cette affaire de protocole de Rebus qu'on avait oublié depuis longtemps. Vous pensez que oui ? Parce que le protocole de Rebus, quand même, il date aujourd'hui de plus de dix ans. Personne n'en a parlé. Et puis, brusquement, quelqu'un sort de l'ombre comme ça pour dire, ah oui, oui, moi j'avais connaissance du vol de 74 milliards de francs. S'il Idrissasek ne s'était pas, moi je vais faire des révélations. Mais pendant qu'il était aux affaires, pourquoi est-ce que M. Samuel Sarr n'avait-il pas fait les révélations ? Quelqu'un qui est au courant de la commission d'un crime, d'un délit ou d'un cambriolage, s'il ne dénonce pas, c'est que quelque part, lui-même, il est complice. Vous pensez qu'on assistera à des auditions sélectives ? Mais non, il y aura des auditions, je veux dire, tous azimuts. On entendra Mamba et Nyan, on entendra certainement Samuel Sarr, etc. Mais en réalité, avec la complicité du pouvoir, avec la complicité, on fera semblant d'entendre des gens du camp présidentiel, mais en réalité, nul n'est du la cible, c'est Idrissasek. Mais encore une fois, si véritablement la justice, elle est véritablement indépendante, cette affaire, elle peut remonter très loin et très haut. Parce que quand même, tout ce qui était aux affaires... Jusqu'à quel niveau ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui était aux affaires à ce moment-là, et qui plus ou moins était au courant des ajustements supposés de M. Idrissasek, il devrait logiquement être entendu. Bien entendu, Samuel Sarr, bien entendu, Mamba Ignan, bien entendu, M. Ousmane Sey, bien entendu, M. Nafisatou Diop Sissé, et même, pourquoi pas, l'actuel président de la République, qui était premier ministre à un moment donné, au moment de l'affaire du protocole de repose. Ça peut remonter très loin. Et est-ce que la question, c'est de savoir, est-ce que les Sénégalais, vraiment, ce mauvais feuilleton, est-ce qu'il les passionne, est-ce qu'il les intéresse réellement ? Ils sont déjà suffisamment pauvres, ils ont suffisamment de problèmes aujourd'hui. C'est vraiment, encore une fois, de la provocation et on cherche à nous divertir des vrais problèmes des Sénégalais. S'il y a eu des milliards de tournées, grand bien le fassent, parce qu'on sait que c'est tous des voleurs, finalement, cette classe politique. La réalité, c'est ça. Maudou Marindia, il y a de quoi créer peut-être un parti politique pour traquer les voleurs. Pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a eu un protocole de robuste bis ou de doha dans la libération de Karim Ouad, qui a bénéficié d'une grâce et qui vous a appelé au téléphone ? Oui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des négociations. Qu'on appelle cela deal ou pas, mais il y a eu des négociations qui ont précédé la libération de Karim Ouad. Karim Ouad vous l'a confirmé au téléphone ? Il ne me l'a pas confirmé, mais quand même, il n'a pas besoin d'être grand clair pour savoir que les conditions dans lesquelles il a été libéré sortent de l'ordinaire. Quand même, parce que ce n'est pas tous les jours que l'on voit un prisonnier qui est libéré à 1h30 du matin, pendant qu'un jet privé venu du Qatar l'attend sur le tarmac de l'aéroport de Dakar, et à bord de ce jet privé, il y a le procureur général du Qatar qui s'y trouve. Et le procureur général qui, comme par hasard, a été décoré le même jour par le président de la République qui l'a reçu. Ah oui, vous l'a confirmé, parce que cette version a été contestée ? Absolument, absolument, absolument. Et qui ensuite a fait la navette à Dakar et qui a reçu également le ministre de la Justice à Doha. Donc on a vu tout ça. Et ensuite, ce prisonnier, il n'a même pas le droit d'aller à Touba remercier son marabout comme il s'y était engagé plusieurs fois. Il sort, on l'amène directement à l'aéroport après encrocher chez Maître Madikényan et puis il prend l'avion, il est à Doha. De Doha, mais il n'a pas la liberté aujourd'hui de revenir. Ça, c'est très clair. Ah oui, le deal consisterait à ce que Karim ne revienne plus au Sénégal ? Certainement, parce que ce n'est pas pour rien que le Qatar a choisi d'envoyer son procureur général. Est-ce qu'il vous a dit qu'il va revenir ? Ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères. Vous a-t-il dit qu'il va revenir ? Ce n'est pas un autre ministre. C'est encore une fois parce qu'il y a eu des réglages judiciaires préalables à la libération de Karim Madikényan. Donc forcément, il y a eu un deal. Et d'ailleurs, l'opinion n'est pas dupe. Effectivement, les gens savent qu'il y a eu un deal. Il ne reviendra pas ? Il vous a dit ça ? Je ne sais pas. En tout cas, il ne risque pas de revenir de sitôt. Donc forcément, le président de la République, à l'occasion de la corité, il a libéré des prisonniers. Il a usé de son pouvoir de grâce. Il a gracié déjà. Mais ces prisonniers qui ont été libérés, ils ont rejoint leur famille directement. Et puis, il n'y a pas eu de problème. Il n'y avait pas de cadillac. Il n'y avait pas de jet privé. Et puis, on ne leur a pas interdit d'aller à l'intérieur du pays. Ils ont été libres de leur mouvement. Ils sont partis et puis c'est terminé. Ça sort de l'ordinaire. Et ça montre encore une fois, ça pue le deal à 100 millions. Juste un mot sur le Parti Socialiste. Pendant que la famille libérale anime le débat politique, vous connaissez bien ce parti. Aujourd'hui, il y a une sorte de ligne Maginou entre Tanordien et Khalifa Sale et même Aïssad Atal Sale de notre côté. Votre réflexion sur ce parti ? Je dis que c'est dommage parce que quand même, le Parti Socialiste, c'est quand même un grand parti. C'est ce parti qui a conduit le Sénégal à l'indépendance. C'est ce parti qui a construit les fondations de ce pays. Pendant 40 ans, il a dirigé ce pays. Tout ce qui s'y est fait de bon, notamment en matière d'éducation, vraiment, on a eu un système éducatif de qualité qui a produit des élites de qualité. La cohésion nationale, le fait que le Sénégal soit à ce jour le seul pays africain à n'avoir jamais connu de coup d'état militaire, vraiment... De bon comme de mauvais. Tout à fait, tout à fait. Vraiment, ça a été bâti par le Parti Socialiste. Aujourd'hui, que Tanordien s'oppose à Khalifa Sale, Aïssad Atal Sale, qu'est-ce que vous en dites ? Ben, je dis que c'est dommage. Encore une fois, je dis que le Parti Socialiste gagnerait à terre ses querelles et vraiment à raffermir sa cohésion pour affronter les échéances futures. Mais tel que c'est parti, franchement, il ne faut pas se faire d'illusions. Je pense que, sauf miracle, réellement, on assistera à une session au sein du Parti Socialiste et ce serait très dommage. L'actualité africaine dominée par le sommet de l'Union africaine à Kigali au Rwanda, enjeu principal, la présidence de la commission de l'Union avec la succession ouverte de la sud-africaine, Madame Dlamini Zouma. Le Sénégalais, Abdoulaye Batili, finalement, présenté officiellement comme candidat par le président Makissane. Il a des chances ? Parce que l'élection a été repoussée à octobre ou janvier, finalement. Oui, je me dis que, à ce niveau, tous les candidats ont une chance. Mais peut-être, Abdoulaye Batili, plus que les autres. Mais, aussi, ne nous faisons pas d'illusions, la partie ne sera pas facile. Parce que, d'abord, il y a la stature d'Abdoulaye Batili, puisqu'il y a une sorte de règle non écrite en tout cas, qui voudrait qu'aujourd'hui, dans ce genre d'organisation, à la tête de ce genre d'organisation, on mette d'anciens chefs d'État qui puissent être des interlocuteurs. Parce que leurs interlocuteurs, les interlocuteurs du président de la commission de l'Union africaine, ce sont les chefs d'État. Et il y a l'ancien président tanzanien. Oui. Et quelque part, l'ancien président, d'ailleurs, Alpha Omar Konare, du Mali, il avait eu à dire que ce qui a facilité, au fond, lui, sa mission, c'est qu'il était ancien chef d'État et qu'il pouvait s'adresser à ses interlocuteurs comme un alter ego. Ce qui ne serait pas le cas, par exemple, si c'est quelqu'un comme Abdoulaye Batchili, qui serait toujours vu comme un ministre par certains chefs d'État, notamment les poids lourds du continent. De ce point de vue, effectivement, si elle se confirmait, la candidature de l'ancien président tanzanien, Jacques Aya Kikwete, effectivement, elle serait, en tout cas, elle pourrait être, en tout cas, un obstacle de taille à l'élection de Abdoulaye Batchili. On parle également d'un possible retour de l'Algérie à travers son ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, qui a dirigé la commission Paix et Sécurité, c'est-à-dire que, donc, il était le numéro 2 de l'Union africaine de 2008 à 2013. Il s'était retiré à un moment donné, mais les observateurs n'excluent pas qu'à l'occasion de la réouverture de la liste des candidats que lui-même, il revienne sur son engagement initial donc de se retirer. Le Maroc, qui va quand même revenir aussi en manière naturelle du Sénégal. Le Sénégal a beaucoup peuvré pour le retour du Maroc au sein, justement, de l'Union africaine. Or, l'Algérie ne va rien faire dans ce cas pour faciliter la tâche au Sénégal qui aurait favorisé le retour au sein de l'organisation de l'ennemi juré du Maroc. Quelle chance, donnez-vous à Blay Batchilip ? On termine par là. Pas une grande chance. Mais enfin, je ne suis pas un devin, je ne lis pas dans le marque de café ni dans les tarots, mais en tout cas, si ces candidats se présentent, je crois que le candidat du Sénégal n'aurait pas beaucoup de chance, surtout qu'il ne me semble pas qu'il y ait l'unanimité en faveur de M. Abdoulaye Batchili au niveau de la CDAO. Merci, Mouadou Marniaï, directeur de publication du témoin. Il est aussi le PDG du groupe de presse GMC. Merci de nous avoir suivis ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée. de M. Abdoulaye Batchili de M. Abdoulaye Batchili